J'adorerais pouvoir vous dire que le marché de l'installation de panneaux solaires est sûr à 100% et que toutes les entreprises sont fiables. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Pour vous aider à éviter les arnaques, je vous donne mes 3 conseils à suivre absolument. On commence tout de suite, c'est parti ! Mon premier conseil, c'est de vous renseigner sur l'entreprise que vous contactez. Et j'insiste sur le sens de la démarche. Si une entreprise vient directement sonner à votre porte ou qu'elle vous appelle alors que vous ne lui avez jamais donné vos coordonnées, ce n'est pas bon signe. Parentasse fermée, je reprends là où je m'étais arrêtée pour vous dire qu'il est important de vérifier que l'entreprise est bien certifiée RGE, reconnue garant de l'environnement, parce que sans ça, vous n'aurez pas accès aux aides de l'État. N'hésitez pas également à demander une copie de l'assurance décennale de la société. C'est ce qui vous assurera d'être couvert pendant 10 ans en cas de dégâts liés à l'installation. Si ce document n'est pas en règle, vous n'aurez pas de prise en charge en cas de problème. Et puis bien sûr, je vous encourage à vérifier les avis sur l'entreprise sur des plateformes comme Trustpilot par exemple. Rien de mieux que les témoignages de clients pour vous faire une idée sur le sérieux du travail effectué. Mon deuxième conseil peut paraître évident, mais je vous assure qu'il est nécessaire de le répéter. Vous devez absolument avoir de quoi comparer le devis que vous recevez. Et pour pouvoir comparer, il faut qu'on vous laisse un temps de réflexion. Un installateur qui vous force la main pour signer un devis, c'est un installateur qui n'a pas intérêt à ce que vous vous renseignez sur le net ou auprès d'autres entreprises. Autrement dit, ça cache quelque chose. Avoir deux devis d'entreprise différentes, c'est le strict minimum et ça vous permettra d'étudier les différences sur le tarif, le service ou encore le matériel utilisé. C'est très important et ça peut même vous permettre de négocier. Pour avoir une première idée du tarif d'une installation, je vous encourage à utiliser notre simulateur en ligne. C'est gratuit et ça ne prend que quelques minutes. Alors cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour commencer. Mon troisième et dernier conseil pour éviter les arnaques, c'est de vous méfier des offres trop belles pour être vrai. Je vous explique tout de suite ce que j'entends par là. Une installation à 1 euro ou prise en charge à 100% par EDS, ça n'existe tout simplement pas. Il y a bien des aides pour le photovoltaïque, mais elles ne vous permettront pas d'avoir une installation gratuite, loin de là. On peut aussi vous promettre que votre installation photovoltaïque produira suffisamment d'électricité pour que vous puissiez vous passer du réseau. Là aussi, c'est trop beau pour être vrai. Pour vous donner une idée, on vise plutôt les 30 à 60% d'économies sur la facture. Si on devait résumer tout ça rapidement, la clé pour éviter les arnaques au solaire, c'est de vous renseigner au maximum, de comparer et de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous avance sur les performances ou les aides. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur les aides pour le photovoltaïque, cette vidéo devrait vous intéresser. Sous-titrage ST' 501